Quand tu m'as demandé de venir et qu'on a un peu discuté du sujet dont on allait s'entretenir aujourd'hui, j'étais très enchanté de venir parce que c'est important pour ceux qui prétendent pratiquer l'art, pratiquer l'art que ce soit en tant que créateur ou bien que ce soit en tant qu'interprète, de penser au développement de leur carrière, à la manière dont la carrière va se dérouler. Et comme on ne pouvait pas partir dans tous les sens, on a choisi un angle, celui qui est celui de la démarche artistique, parce que c'est quelque chose d'important. Et pour moi, c'est un plaisir de venir ici en parler, surtout que je sais que je serai face à un écrivain. Un écrivain aussi, c'est un artiste. Parce que je sais qu'au Cameroun, quand on parle d'artiste, les gens pensent exclusivement aux musiciens, mais il n'y a pas que les musiciens qui pratiquent l'art. Là, il y a beaucoup de disciplines comme la musique, le cinéma, la littérature, la danse. Il y a beaucoup de disciplines, la peinture, etc. Et j'estime que c'est important pour quelqu'un qui veut faire carrière, faire carrière, c'est-à-dire faire une carrière professionnelle en tout cas. C'est-à-dire, déjà, un artiste professionnel, c'est quelqu'un qui vit de son métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui tire l'essentiel de ses revenus du métier d'artiste. Et le métier d'artiste en lui-même, c'est le fait de pratiquer l'art, c'est-à-dire le fait de créer quelque chose qui vient de l'esprit et qui a une portée esthétique, d'accord ? Ou bien le fait de l'exécuter. Parce qu'il y a des formes artistiques. Par exemple, un plasticien, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est dans la création. Alors qu'un musicien, c'est quelqu'un qui peut être soit dans la création en tant qu'auteur, ou bien auteur-compositeur, comme on dit souvent, soit dans l'exécution, soit dans l'interprétation en tant que chanteur. Donc, que ce soit dans l'une forme comme l'autre, on pratique l'art. Et c'est important maintenant, une fois qu'on a décidé de faire carrière, c'est-à-dire de mener son bout de chemin, de tirer l'essentiel de ses revenus, de cette pratique, pratiquement toute sa vie, parce que c'est sa vocation. On ne peut pas se lancer n'importe comment dans cette aventure. Il faut se préparer à se lancer dans cette aventure. Et parmi les caractéristiques, parmi les arcanes qui sont de mon point de vue important, il y a la démarche artistique. Voilà. Et voilà, je voulais un peu savoir, comment est-ce qu'on explique une démarche artistique ? Bien, la démarche artistique, en réalité, c'est comment ? Je vais le dire de la façon la plus simple possible. En réalité, la démarche artistique, c'est la manière dont on se comporte quand on veut présenter son projet, quand on veut exécuter son projet. C'est-à-dire qu'on parle de quel point, à quel point, de quelle façon. C'est beaucoup plus la façon, la méthode qu'on utilise. Parce qu'on peut être chanteur de reggae, tous les chanteurs de reggae n'ont pas, j'ai envie de dire, la même vision. La démarche artistique, c'est vraiment ce que le manager va consigner dans un document et la manière dont il va traduire votre vision dans un document. C'est ça qu'on appelle démarche artistique. C'est-à-dire que si on est un écrivain, par exemple, j'ai la chance d'avoir reçu comme cadeau un livre qui s'appelle « Comment j'ai gagné ma guerre ». Je ne connais pas encore la thématique, mais j'imagine qu'il a, lui, dû réfléchir sur comment est-ce qu'il va en parler. Il avait une histoire à raconter, mais l'histoire-là, on peut la raconter de plusieurs façons. Ça, c'est une chose. Maintenant, après, comment est-ce qu'il s'y prend, lui, pour raconter l'histoire ? Est-ce qu'il commence par la fin ou par le début ? Est-ce qu'il va sur l'émotion ou bien il va sur le narratif, sur le factuel ? Donc oui, la démarche artistique, c'est quels sont les critères esthétiques qu'on utilise pour pouvoir partir d'un point A, genre de 10, pour un point Z. Et est-ce qu'on va dire que c'est un peu comme un business plan ? Oui, mais c'est légèrement différent. En réalité, oui, c'est un peu, c'est pas faux. C'est-à-dire que la différence, en fait, le business, la démarche artistique, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la vision de l'artiste qui est traduite dans un document. Le business plan, lui, de mon point de vue, comment dire ça, chaque fois qu'on a un projet artistique en soi, n'importe quel artiste, que ce soit un livre, que ce soit un album de musique, que ce soit un film, ce qu'on fait justement, c'est que le business plan, le plan d'affaires, c'est qu'on met sur pied un plan qui permet d'avoir une vue panoramique sur le projet qu'on va proposer. Panoramique parce qu'il y aura dans ce plan le volet artistique, le volet économique, le volet marketing, le volet juridique. Donc c'est quelque chose de spécifique. C'est beaucoup plus justement tous les éléments, parce qu'en fait, comme on parlait des démarches artistiques tout à l'heure, on aura tendance à avoir beaucoup de projets au cours de cette carrière. Il y a des choses qu'on va faire. Si on est un musicien, par exemple, on peut faire un album, on peut faire un concert, on peut faire une tournée. Voilà. La démarche artistique, justement, c'est ce qui sera le lien entre tout ce qu'on aura fait. Comment est-ce qu'on retrouve souvent la patte, la signature, l'identité ? Comment est-ce qu'on retrouve tout ça ? Voilà. C'est ça qui est un peu la démarche artistique. Et la différence avec justement le business plan ici. Bon, on peut aussi, pour finir sur la question, on peut extrapoler, parce que c'est vrai que quand on construit sa carrière, on peut aussi faire un plan pour construire sa carrière. Tout à l'heure, je parlais de vision. Maintenant, si on veut faire un plan pour construire sa carrière, on parle de plan de carrière. Et là, on parle plutôt de visée. C'est-à-dire qu'on a des objectifs précis à atteindre. Je reprends encore l'exemple de mon ami Charlie Ngou. C'est que, bon, lui peut se dire, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est d'avoir un minimum de reconnaissance dans mon pays. Et il peut évaluer des critères. Est-ce qu'il y a des prix, par exemple, de littéraires qui sont remis ? Ce n'est pas qu'il va absolument avoir un prix. C'est qu'il veut être considéré par... J'en vais dire, une académie. S'il est déjà nommé, c'est quelque chose. Et puis, après ça, il va dire, j'ai déjà touché le Cameroun. Est-ce que je peux toucher un peu plus loin de l'Afrique sud-saharienne ? Est-ce que je peux aller plus loin de l'Europe ? Ou bien, est-ce que je peux changer ? J'ai envie de... Je suis plutôt un citoyen du monde. Je peux aller plutôt commencer une carrière, plutôt du côté des Indiens, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit...